Les appareils de Gyanossi OBD2 LM327 sont des outils qui permettent de lire les codes défauts et les paramètres du véhicule à partir de la prise OBD2. Ils se présentent sous la forme d'un voiture qui se connecte à la prise OBD2 du véhicule et qui communique avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur via Bluetooth ou Wi-Fi. Ces appareils ont l'avantage d'être peu coûteux, faciles à utiliser et compatibles avec la plupart des véhicules. Ils peuvent être utilisés pour détecter les problèmes du moteur, de la transmission, du système de freinage, du système d'antipollution, etc. Cependant, ces appareils présentent aussi des dangers potentiels qu'il faut connaître avant de les utiliser. Voici quelques-uns de ces dangers. La qualité du boîtier et du logiciel Il existe de nombreux modèles d'appareils de Gyanossi OBD2 LM327 sur le marché, mais tous ne sont pas de bonne qualité. Certains sont des contrefaçons qui utilisent des puces LM327 non officielles ou obsolètes qui peuvent donner des informations ironies ou incomplètes, voire endommager le véhicule ou le smartphone. Il est donc important de vérifier la provenance et la version du boîtier et du logiciel avant de les acheter. La compatibilité avec le véhicule Les appareils de Gyanossi OBD2 LM327 sont censés être compatibles avec tous les véhicules équipés d'une prise OBD2, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains véhicules utilisent des protocoles spécifiques qui ne sont pas pris en charge par le boîtier ou le logiciel, ce qui peut empêcher la communication ou provoquer des dysfonctionnements. Il est donc conseillé de vérifier la compatibilité avec le véhicule avant d'utiliser l'appareil. La sécurité des données Les appareils de Gyanossi OBD2 LM327 transmettent des données du véhicule via Bluetooth ou Wi-Fi, ce qui peut présenter un risque de piratage ou d'espionnage. En effet, un hacker malveillant pourrait intercepter les données, les modifier ou les utiliser à des fermes frauduleuses. Il pourrait aussi accéder à d'autres fonctions du véhicule comme le démarrage, le verrouillage ou le contrôle à distance. Il est donc important de protéger la connexion avec un mot de passe ou un chiffrement et de ne pas utiliser l'appareil sur un réseau public. La perte de la connexion Internet Les appareils de Gyanossi OBD2 LM327 de Wi-Fi nécessitent que le smartphone ou la tablette soient connectés à Internet pour fonctionner. Or, si l'appareil n'est pas équipé de la 4G ou qu'il n'y a pas de réseau 4G disponible, la connexion Internet sera perdue pendant la sélection des diagnostics. Si vous avez aimé la vidéo, la chaîne pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonné-vous à la chaîne.